Ce soir, on est dans un cadre un peu particulier, puisque l'Université de Neuchâtel, qui organise les cafés scientifiques, a été invitée par le Jardin botanique, dont je profite de remercier au passage le directeur, Blaise Müllauser, pour l'initiative, pour les idées apportées avec Elodie Gaille, qui n'est malheureusement pas des nôtres ce soir, pour une bonne cause, puisqu'elle est en vacances. Donc, elle profite certainement du soleil ailleurs. Donc, avec ces deux personnes, nous avons élaboré la thématique de ce soir. Thématique qui est directement inspirée des activités de cet anniversaire du Jardin botanique. Alors, c'est voyage des plantes, voyage des hommes. Il y a une exposition ici que vous pouvez voir dans cette ville-là. Il y a d'infini, de multitude d'activités, avec des gens d'ici et d'ailleurs, qui vivent autour, dans la région, pour la région de Neuchâtel, au niveau culturel. Donc, vous avez pu voir dans le programme du Jardin botanique que cette année est effectivement riche en événements. Alors, ce soir, on a aussi une autre particularité. C'est la présence d'un caméraman, Vincent Lacan, que je salue aussi au passage, qui, lui, est mandaté par la Communauté du Savoir franco-suisse. Donc, c'est un réseau de coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'arc jurassien franco-suisse. Et vous pourrez voir l'intégralité de cette soirée sur le web, sous le site web www.communautédu-savoir.org. Mais tout ça, ce sera en lien sur notre page des cafés scientifiques, dès que le petit film sera monté. Voilà, je vais un peu m'arrêter là avec les formalités. Et puis, on va tout de suite commencer et entrer dans le vif du sujet. Et d'abord, déplorer une absence. Vous avez sans doute remarqué, il y avait quatre intervenants sur le programme. Il n'y en a plus que trois, mais c'est parce que Mme Leïla Gassemi s'est excusée. Elle commence, en effet, un nouveau travail à Barcelone. Et c'est ce qui la retient, malheureusement, là-bas. Donc, elle n'a pas pu être des nôtres ce soir et, effectivement, elle s'en excuse. Mais je pense que la discussion va tout de même être nourrie et certainement animée avec votre présence, avec la présence de nos trois expertes et experts qui sont à cette table. Alors, si nous avons choisi cette thématique de l'herboristerie, artisanale ou industrielle, c'est parce que, voilà, c'était un moyen d'entrer dans cette thématique voyage des hommes, voyage des plantes. C'est ces plantes que peut-être on consomme tous les jours dans des thés, des tisanes, mais on ne sait pas forcément d'où elles viennent. On essaiera d'en savoir un peu plus. On ne sait pas quelles sont les... On n'imagine pas les difficultés, peut-être, qu'il y a pour les producteurs locaux à se faire une place dans ce vaste marché où la concurrence, évidemment, est rude. Donc, il y aura une multitude d'entrées pour évoquer cette vaste question. Et en plus, le fait que les plantes elles-mêmes sont une symbolique de nos régions, de nos régions de montagne, de nos régions alpines. Alors, je voudrais d'abord, comme c'est la coutume dans les cafés scientifiques, que chacun des intervenantes et intervenants se présente et dise un peu en deux mots son profil, ce qui l'intéresse et ce qu'il va apporter ce soir avec ses compétences, ses connaissances dans ce café scientifique et autour de cette thématique. Alors, peut-être commencer simplement par ma gauche, qui vient du soleil valaisan, monsieur Julien Hérithier. Merci le Valais pour le soleil, Anne Châtel. Il faut toujours les remercier, les valaisans, pour ça. Déjà, merci pour l'invitation. C'était un plaisir d'être ici avec cette belle journée, en plus. Donc, voilà, je m'appelle Julien Hérithier. Je suis ingénieur en chimie analytique de formation. Et maintenant, je suis responsable d'exploitation d'une plateforme qui s'appelle le PhytoArc, qui est basée à Comté. Donc, c'est juste à côté de Sion. Et mon métier, en fait, c'est une partie, c'est analytique. Donc, c'est analyser, en fait, qu'est-ce que contient un extrait de plante. Et de l'autre partie, c'est de la production. Donc, on produit, en fait, des ingrédients à base naturelle pour soit le domaine de la cosmétique, soit le domaine des compléments alimentaires. Donc, pour moi, c'est plutôt une partie très, on va dire, technique et de caractérisation d'extraits. Merci beaucoup. À côté de vous, Julie Perrin. Oui, bonjour. Je suis enchantée d'être ici et de l'invitation de cette belle institution qu'est le Jardin botanique de Neuchâtel. Et également, en fait, d'échanger avec des gens qui se passionnent pour les plantes médicinales. C'est un objet absolument fascinant. On verra qu'on n'aura certainement pas suffisamment de temps pour explorer toutes les facettes de ce bel objet. Et je suis anthropologue. J'ai réalisé une thèse en anthropologie à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel et à l'École des autres études en sciences sociales de Paris. Et en fait, le thème de ma recherche portait sur le marché des plantes médicinales dans le contexte suisse. Je me suis beaucoup intéressée, en fait, aux préoccupations des producteurs, mais aussi des agronomes, des élus politiques. Et je pense que ça va ressortir dans ma présentation. J'ai également mené toute une analyse, en fait, de sources historiques pour comprendre, finalement, comment, en fait, les savoirs sur les plantes médicinales en Suisse ont traversé l'espace, enfin, voilà, depuis l'État fédéral. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Et le local de l'étape, Pierre-André Virgilio. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Merci au jardin, comment vous appelez maintenant ? Jardin botanique. Jardin botanique et au café santé. En effet, droguiste au Val-de-Travers, j'exerce ce métier depuis 50 ans. Un métier que j'ai partiellement appris quand même au contact de mes parents, qui était également droguiste et que j'ai maintenu parce qu'en âge de retraite, j'ai une femme qui adore ça, qui est d'ailleurs ici présente. Et puis, nous avons maintenu notre activité commerciale. Cette activité commerciale pour, je ne sais pas, je crois qu'il y a des gens qui viennent de France. Notre métier de droguiste n'a rien à voir avec le métier d'autres frontières, dans le sens que la droguerie en Suisse parle de médicaments, d'études des plantes médicinales, de produits chimiques, etc., etc. Donc, notre formation est très complète. L'herboristerie est à côté. On en discutera, je crois, un petit peu tout à l'heure. Mais nous pouvons dire que les droguistes suisses sont des droguistes herboristes. Dites-moi deux mots sur les plantes qui poussent dans nos régions et que vous utilisez dans votre activité quotidienne d'herboriste. Quels sont vos produits phares et pourquoi ? Et quelles sont les vertus de ces produits ? Donnez-nous quelques... Faites-vous rêver. Merci. Les produits phares, les fabrications, pour ainsi dire, pas. Dans le sens que dans la droguerie, pharmacie, si vous voulez faire des médicaments, vous devez absolument les faire analyser. C'est très coûteux, c'est très long. Et puis, actuellement, le commerce nous offre déjà des produits phytothérapeutiques complets et testés. Mais quand on a préparé des médicaments, je ne sais pas si ce serait rentable. Ça peut être une satisfaction personnelle, c'est vrai. Après, dans notre type de commerce, en droguerie en général, nous confectionnons les tisanes sur demande ou avons des tisanes déjà selon nos recettes propres. – Mais d'où vient cette demande ? Comment faites-vous votre place dans le marché, alors, à ce moment-là, avec ces produits ? Pouvez-vous nous donner deux, trois exemples de plantes que vous utilisez ? – Alors, c'est assez difficile de dire les plantes qu'on utilise, puisque nous avons environ une centaine en magasin. – Oui, c'est ça. – Et puis, les provenances, je pense que ça va être discuté tout au long de ce dialogue. C'est très difficile d'obtenir en Suisse. Je suis particulièrement heureux d'avoir à côté de nous un Valaisan qui est dans le domaine. Mais il est vrai que nous, comme je pense que nos collègues, même les pharmaciens, s'approvisionnent chez des grossistes. Et ces grossistes sont obligés de nous fournir toutes les pièces d'analyse de ces plantes. Ce qui veut dire que lorsque vous faites du commerce de détails, je parle bien de la droguerie pharmacie. Ces plantes doivent être analysées. Je ne sais pas si je vais déborder le sujet, mais si on parle d'herboristerie, qui peut être, pour moi, un nom de fantaisie, comme un nom qui peut être pris au sérieux. C'est-à-dire, tous les droguistes sont des herboristes, tous les herboristeries ne sont pas des droguistes. Ce qui veut dire qu'un herboriste n'est pas un métier au sens propre du terme. Il n'y a pas forcément de formation. Par contre, vous êtes limité aussi dans la vente de vos plantes. Les plantes médicinales vendues en pharmacie, droguerie, sont classées en deux groupes, si on veut. Les plantes classées liste D, vendues uniquement pharmacie et droguerie. Et après, vous avez toute une gamme d'autres plantes. Je ne connais pas toutes ces plantes qui sont en liste D, mais si on prend le tilleul ou la menthe, c'est bien clair que vous la trouverez dans les grandes surfaces. Je ne vais pas les citer. Elles sont assez connues. Elles ont des emblèmes oranges qui nous font de grandes concurrences. Et nous avons dû déjà pas mal nous battre pour avoir nos tisanes et tout. Et malgré tout, ce département de tisanes préemballées et tout, je pense que ça nous échappe de plus en plus, malheureusement. Alors, on aura effectivement l'occasion de creuser la question. Donc là, on touche vraiment à l'humain. Julie Perrin, je me tourne vers vous. C'est ce qui vous intéresse, c'est les hommes et les femmes qui sont, de par votre formation d'ethnologue, qui sont au cœur de vos travaux. Et alors, vous, vous êtes intéressé justement à l'aspect des vertus des plantes médicinales qui sont allées vers des productions industrielles, parfois. Alors déjà, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce thème en particulier ? En fait, il est assez fréquent pour les anthropologues de dire que ce n'est pas le chercheur qui trouve son terrain, mais c'est le terrain qui vient le trouver. En fait, j'étais partie sur une autre thématique assez proche. Je m'étais intéressée d'abord aux guérisseurs, en fait, qui font des formules de guérison ou alors qui font de l'imposition des mains. Et puis, c'est vrai qu'un point qui l'importe de relever, c'est que finalement, le savoir anthropologique sur les plantes médicinales en Suisse est assez peu développé en fait en Suisse. J'ai remarqué que finalement, il y avait des textes sur ces savoirs, mais qui étaient rédigés par des agronomes ou alors par des praticiens eux-mêmes. Donc finalement, le savoir anthropologique sur les savoirs traditionnels sur les plantes est assez restreint. Il y a bien sûr des grands classiques comme Sabine Bruchweiler qui a fait quelque chose, qui a fait une ethnographie dans les années 90 dans le Val d'Anivier. Il y a également Anna Poncet dans la vallée de Napf. Mais finalement, en comparaison internationale, ça reste assez restreint. Voilà. Donc finalement, c'est en entrant par la question de la guérison, de comment les gens en Suisse recourent à différents moyens pour guérir des maux, que je suis tombée sur les plantes médicinales et que j'ai été fascinée. Voilà. D'accord. Donc on reviendra plus en détail après, dans le courant de la discussion, sur les différents aspects artisanal, industriel, qui vous ont occupé pendant toute votre thèse. Maintenant, on vient à une première question à Julien Héritier. Comme tout produit destiné à l'alimentation, je suppose que les préparations à base de plantes doivent être analysées, ne serait-ce que pour des raisons de santé, de salubrité publique. En quelques mots, qu'est-ce que vous analysez dans le cadre de cette thématique de l'herboristerie, des bonbons à base de plantes ? Quelles sont les substances qui vous intéressent et voilà, dans votre quotidien ? Alors, au niveau des analyses, en fait, c'est vraiment spécifique de plante en plante. En fait, par exemple, si on veut caractériser de la mélisse, on va chercher un principe actif qui est présent dans la mélisse, qui est par exemple la cidrose marinique. Maintenant, si on veut étudier, par exemple, la rhodiola, on va aller chercher vraiment des composés qui ne sont que présents dans cette plante, c'est par exemple la salidroside et la rosavine. Donc, chaque plante, finalement, a une sorte d'empreinte digitale qui est propre à sa plante. Donc, on peut aussi savoir si l'espèce qu'on est censé analyser est celle qu'on analyse réellement ou pas. Donc, on a, enfin, les plantes ont, comme les humains, en fait, une empreinte digitale qui est propre. Et ce qui est important, en fait, c'est de aussi optimiser, finalement, les récoltes, etc. Donc, on va toujours standardiser les batchs de production par rapport à un principe actif. Donc, ça rentre directement, en fait, dans le contexte plantes européennes versus plantes suisses. Donc, on a la chance, en Suisse, d'avoir une grande connaissance au niveau de la culture de plantes. Et on produit des plantes de qualité. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais nos plantes sont extrêmement riches en principes actifs par rapport à des choses qu'on pourrait avoir de l'étranger. Donc, pour nous aussi, ça nous permet de valoriser ce savoir-faire en Suisse. Donc, tout ce qui est culture, tout ce qui est étapes agronomie, il y a énormément de choses qui ont été faites par rapport à des plantes qui sont cultivées, essentiellement en vallée, pour ne pas faire de publicité, mais qui sont, à l'heure actuelle, vraiment, pour la plupart, exploitées par la firme Ricola, en fait. Donc, il y a aussi une envie d'amener de la plus-value sur la transformation, en fait, des produits et de ça, de garder aussi un petit peu en vallée, d'où la création de ce phyto-arc où, à l'heure actuelle, je suis engagé. Quelle est la différence entre Mediplant et phyto-arc ? Parce que vous êtes dans les locaux de l'agroscope, si j'ai bien compris. Alors, sinon, c'est très compliqué. Donc, Mediplant, c'est une société qui a été créée il y a 30 ans pour s'occuper des problèmes de recherche agronomique. Et puis, pour étendre son portefeuille, en fait, Mediplant a eu l'occasion de devenir locataire de cette plateforme phyto-arc qui permet, en fait, d'amener une plus-value par rapport à ces plantes. Donc, c'est tout le côté analytique et aussi le côté extraction à l'échelle pilote. Et les échantillons, ils viennent de où ? De toute la Suisse ou vous travaillez aussi à l'international ? Vous avez des commandes de l'étranger. C'est surtout pour des clients suisses. Alors, on travaille essentiellement sur des plantes suisses, pas exclusivement, mais essentiellement sur des plantes suisses avec des producteurs qui viennent de la région. Ça peut être du Valais, ça peut être de Vaud, ça peut être de Neuchâtel et du Jura. Mais on est vraiment sur des sourcings locales, on va dire. Je ne sais pas si vous vouliez réagir déjà à ce stade, M. Virgilio. Non, pas autrement, mais les produits qu'ils fabriquent, les extraits pour les bonbons, je suis fournisseur ou je revends ces bonbons, cette catégorie de bonbons. après, quand vous parliez du point de vue analytique, nos fournisseurs sont tenus de faire des analyses selon la pharmacopée et ces analyses doivent correspondre, si on prend, puisque les plantes médicinales sont répertoriées en différentes catégories, les plantes à huissentiel, les plantes à tanin, les plantes à acide organique, etc., tout ce que vous voulez, doivent avoir la teneur minimale exigée. Ça, c'est la première analyse, si on veut. Après, il y a les matières qui restent, les cendres, matières minérales et autres. Et ensuite, on a, bien sûr, une analyse au point de vue produits chimiques, les pesticides qui restent. Et puis, la troisième analyse, c'est celle des bactéries, les salmonelles, l'écarcocose et tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est vraiment les demandes minimums qui sont demandées par un pharmacopée, mais très exigeantes. Et puis, que nous sommes tenus, comme on l'a déjà dit, dans nos commerces, à vendre des plantes analysées. Et qui c'est qui dicte ces analyses ? Qui c'est qui décide de ce qui doit être analysé ? Alors, ça, c'est une question sans fin, en fait. Dans les compléments alimentaires, c'est le domaine que je connais le plus. En fait, c'est l'entreprise qui propose le produit qui doit faire un autocontrôle, en fait. Donc, c'est cette entreprise qui doit avoir son propre système qualité et qui doit être, en fait, convaincue du produit qu'elle met sur le marché. Il n'y a pas une réglementation officielle. On peut aller regarder les ordonnances fédérales qui sont édictées par l'OSAV, sauf erreur. Mais voilà, après, c'est libre cours à interprétation. C'est un lâcher. C'est bon, ça revient, non ? C'est bon, oui. Donc, il y a des choses qui sont données. On peut regarder par rapport à des plantes étrangères quels sont les teneurs en principe actifs qui sont formulés, qui sont proposés, etc. Et ensuite, en fonction des plantes que l'on a à disposition, eh bien, souvent, on est amené à faire des dilutions, en fait, parce que nos plantes sont trop riches en principe actifs. D'accord. Alors, je ne sais pas si Mme Perrin, à ce stade, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ces analyses ou est-ce qu'il y a quelque chose dans vos recherches, des témoignages que vous avez reçus par rapport à qui c'est qui décide d'analyser ou... Non, pas en particulier. J'aurais des choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit, peut-être pour ouvrir un peu certaines choses. Allez-y, on est là pour ça. Et puis, finalement, ça revient sur une question que vous avez suggérée de me poser, c'est sur la spécificité, enfin, la particularité de l'industrie suisse de plantes médicinales. En fait, c'est assez intéressant de mettre en perspective l'industrie suisse de plantes médicinales avec d'autres contextes historiques parce que ça nous... Ça permet, en fait, de mettre en évidence des aspects qui, finalement, étonnent. Par exemple, vous vous disiez que les savoirs agronomiques en Suisse sont extrêmement développés et ça, je le confirme. Enfin, j'ai pas l'expertise, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a tout un pôle de recherche en agronomie sur les plantes médicinales. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que, finalement, la volonté de créer en fait une production nationale en Suisse est assez tardive en comparaison internationale. Je m'explique. En fait, si on compare, par exemple, avec la France, c'est en France finalement, dès le début du XIXe siècle qu'on commence à... Enfin, différents acteurs commencent à dire qu'il faut absolument qu'on ait une meilleure qualité de ces plantes médicinales et qu'on ait finalement une production locale parce que quelles sont les plantes à cette époque que l'on utilise pour la production de médicaments ? Eh bien, ce sont des plantes principalement exotiques qui sont produites, transformées bien loin de la France, donc qui doivent parcourir tout un chemin assez long, ce qui fait que aussi le taux de principe actif baisse et puis avec tous les risques aussi d'avoir une production... Enfin, en fait, une succession d'intermédiaires avec des risques de contrefaçon, etc. Et donc, en France, le souci d'avoir une production nationale arrive beaucoup plus tôt. En fait, sans Suisse, il y aurait différentes tentatives pour essayer de créer une production nationale à la fin, juste après la crise, en fait, le krach boursier de 1929 pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que toutes les industries suisses qui s'approvisionnent à l'étranger en raison de la guerre n'ont plus accès. Donc, tout à coup, on va avoir des appels dans la presse pour inviter les habitants des régions de montagne à accueillir en fait et à fournir les droguistes et les pharmaciens et les industries. Mais à partir du moment où le conflit mondial se termine, on repart sur l'importation de plantes médicinales et c'est finalement que dans les années 1900, enfin au tournant des années 1980 que différents acteurs qui, c'est en fait des industriels, Ricola, vous l'avez mentionné, mais ce n'est pas le seul, des agronomes, des autorités publiques en fait, des scientifiques mettent en place en marché, enfin mettent en place une filière nationale de production et en fait j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont participé à la conception et à l'élaboration en fait de cette filière et qui disaient qu'en fait les savoirs agronomiques sur les plantes médicinales étaient quasi absents et ils ont dû aller en fait en Autriche, en France, enfin là où il y avait des sites agronomiques qui existaient depuis extrêmement longtemps et donc il y a eu tout un enjeu de rattraper tout ce savoir, enfin de se mettre à jour et puis de développer de nouveaux savoirs qui a été fait finalement et qui est assez récent. Voilà. Avec tout le succès qu'on sait. Votre, enfin cette soirée c'est surtout la vôtre chère publique donc si vous avez déjà des réactions, des questions, vous n'hésitez pas, vous vous manifestez. donc sinon je voudrais revenir à cette situation un peu paradoxale donc M. Virgilio parlait de ces coûts pour les homologations qui sont relativement rédhibitoires pour les entreprises artisanales ou traditionnelles on pourra aussi débattre de artisanales versus traditionnelles mais à ce stade-là il y avait ce paradoxe qu'il est en fait plus coûteux d'introduire des ingrédients dans une préparation qui vient de son jardin ici par exemple à Neuchâtel plutôt que d'utiliser des produits importés notamment d'Europe, de l'Est. Alors j'aimerais que vous parliez d'abord vous M. Virgilio de vos témanuages par rapport à cette thématique en donnant peut-être un ou deux exemples et puis après je laisserai M. Héritier peut-être répondre sur cet aspect-là. D'accord. Donc à côté de mon métier de droguiste je suis actuellement distillateur d'absinthe. J'ai une petite fierté c'est-à-dire que lorsque on vient boire une absinthe ou acheter de l'absinthe de faire un tracé didactique c'est-à-dire que les clients ont la possibilité de voir mes différentes cultures de la grande absinthe de la petite absinthe de la mélisse de l'isope et de la menthe. C'est bien clair que pour une distillation il n'y a aucun problème. On peut utiliser tout ce que l'on veut. Mais si je veux vendre dans ma droguerie ma menthe qui est extraordinaire la meilleure je ne pourrai pas. et voilà c'est ainsi pour quelles raisons ? Par rapport aux analyses tout simplement. Par contre mon voisin qui s'appelle je ne sais pas quel nom de magasin je ne vais pas l'ajouter il pourrait très bien s'appeler boristerie faire ses cultures de menthe et puis les vendre dans son commerce parce que nous ne sommes pas sous les mêmes lois. Nous sommes soumis à la loi des pharmaciens catonaux suisse médique et autres. Donc pour nous chaque fois que nous vend une plante je le redis il y a un certificat d'analyse et chaque livraison a ce certificat. Pour le voisin qui pourrait s'appeler comme vous avez dit boristerie lui il n'a rien besoin. Mes tisanes sont emballées dans des sachets qui protègent les plantes de la lumière le voisin les vend dans un sachet transparent et sa gueule c'est joli et moi le pharmacien catonale m'a dit tu enlèves tout ça sinon je les reprends. Deux poids deux mesures parce que nous sommes quand même les métiers de la santé et là c'est les lois qu'ils veulent. Donc si c'est des gérants orange ils ne sont pas soumis aux mêmes lois ? Je ne pense pas il n'y a pas de problème mais vu la quantité de substances ou de marchandises qu'ils leur font ils sont obligés de se fournir chez des fournisseurs qui puissent avoir la demande répondre à la demande. C'est ce que je voulais vous faire ajouter monsieur Héritier peut-être par rapport aux fournisseurs et à cette obligation qu'ils ont. Alors je suis un petit peu embêté pour répondre parce que je ne suis pas trop vraiment confronté à ce problème parce que nous on est à l'étape de transformation donc on va acheter des plantes auprès de fournisseurs de cultivateurs on va les transformer en extraits et puis après ces extraits vont être incorporés soit dans une base cosmétique soit en tant que complément alimentaire. Toutes les affaires réglementaires qui à l'heure actuelle est un gros problème pour les gens qui veulent lancer des produits ça incombe en fait à l'entreprise qui va vendre ce produit donc moi je ne suis pas directement concerné par ces problèmes-là par contre j'édite en fait des fiches techniques de mes extraits et je fais ce qu'on me demande grosso modo donc on va doser un principe actif on va aussi faire toute la batterie de tests qui est pesticides métaux lourds etc qui est la norme en fait de la pharmacopée ensuite ces extraits-là ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils sont en fait amenés chez un transformateur qui va encore faire la formulation finale et c'est toujours à une échelle de risque en fait on pourrait faire entre guillemets sauter tous ces tous ces contrôles mais le jour où il y a un produit sur le marché qui présente un problème pour le consommateur on va chercher un coupable et pour chercher le coupable on va prendre le dernier façonnier donc celui qui a transformé le tout et puis les différents transformateurs qui ont amené un ingrédient qui a été formulé dans ce produit-là donc c'est pour ça qu'en fait c'est très dur au niveau traçabilité et puis au niveau contrôle qualité c'est parce qu'on veut montrer que s'il y a un éventuel problème qui est relevé il ne vient pas de chez nous ce que vient de dire monsieur Virgilio est-ce que voilà il y a ce ressenti qu'ils ne sont pas à la même enseigne par rapport les personnes que vous avez interrogées tous les acteurs donc justement de ces filières de transformation est-ce qu'il y a eu ce oui aussi ce ressenti de ne pas être logé à la même enseigne alors j'ai rencontré en fait des droguistes qui m'ont fait de cette l'augmentation des exigences en termes administratifs on m'a montré justement des classeurs et des classeurs qui maintenant remplissent l'arrière boutique de la droguerie plutôt que l'espace pour préparer les préparations mais disons que finalement les gens que j'ai rencontrés choisissent l'option de vendre des tisanes en tant que denrées alimentaires ce qui fait qu'ils ne rencontrent pas en fait ce problème dans la mesure où ils ne mettent pas d'allégation de santé donc à partir du moment où vous ne mettez pas efficace en cas de toux ou d'insomnie ou ce genre de choses ils ne sont pas voilà ça passe et en fait je dois dire que les personnes que j'ai rencontrées font oeuvre d'une créativité très chouette en fait parce que du coup ils inventent des noms de tisanes tisanes après fondu enfin voilà mais en fait ça marche très bien et donc ils ne sont pas confrontés à ça après ce qui m'a au niveau des analyses alors je sais que à Suisse médique en fait si vous voulez il y a eu un tournant extrêmement important de changements dans le droit pharmaceutique suisse au tournant des années 2000 parce que jusque là le droit pharmaceutique suisse était du ressort des cantons ce qui fait qu'il y avait 26 législations en Suisse et on a décidé lors de la révision de la constitution fédérale de 1999 d'inscrire l'article 118 qui donne à la confédération donc le devoir de protéger la santé et donc de contrôler davantage les aliments tout ce qui touche aux pesticides et également les médicaments ce qui fait qu'on a créé l'institut fédéral de contrôle des médicaments donc Suisse Médic et là c'est vrai que là on parle de c'est peut-être un point qui m'arrive d'être souligné c'est que à partir du moment où j'ai commencé ma recherche et où je l'ai terminé ça a duré quand même quelques années il y a eu énormément de changements au niveau du droit il y a un changement absolument constant et ce qui je pense que ça participe aussi de la difficulté pour des producteurs pour des droguistes de suivre en fait et puis également pour l'administration on en parlait tout à l'heure que l'administration fédérale elle aussi est un peu dépassée par tout ça et donc Suisse Médic a créé en fait avec de concert avec l'Office fédéral de la santé publique a créé un tableau classificatoire qui classe telle ou telle plante soit comme médicament et donc on n'a pas le droit de vendre la plante ou alors comme denrée où on peut la vendre comme médicament et mettre des allégations si on a justement si la plante enfin si on est pharmacien en fait mais si on est droguiste selon si la plante est classée comme catégorie D ou catégorie E on ne peut pas et évidemment ça a donné énormément de contestation parmi les producteurs mais aussi parmi les fabricants aussi parce que les fabricants étaient également gênés par tout ça mais finalement des producteurs ont porté plainte sont allés en justice et ont réussi à invalider l'autorité en fait de ce de ce de ce tableau après c'est quelque chose que les gens ne savent pas je pense que les autorités fédérales communiquent peu là dessus parce que ça a été si vous voulez en fait la décision d'un pharmacien enfin la décision dans chimie cantonale a été contestée et en fait remise en question par le tribunal administratif fédéral donc voilà c'est un peu encodur pour l'administration enfin pour le service cantonal de ce canton et peut-être encore juste deux choses si je peux me permettre malgré qu'il y ait une uniformisation des en fait du contrôle des médicaments avec justement la création d'une loi fédérale sur les produits thérapeutiques et la création de suisses médiques malgré tout il y a une très grande diversité parmi les cantons et par exemple en Valais pour qui les plantes médicinales représentent en fait enfin comme vous l'avez dit en fait produire des enfin vendre des produits à base de plantes alpines du Valais représente une forte valeur ajoutée donc finalement il y a certaines querelles entre les pharmaciens cantonaux parce qu'on va reprocher à tel pharmacien cantonal d'être un peu plus conciliant vous avez également Appenzell Road Extérieur qui en fait depuis 1877 a refusé enfin a inscrit dans sa constitution cantonale le libre exercice de la médecine ce qui fait que vous pouvez vendre des médicaments sans être pharmacien ou même droguiste après maintenant ça a changé malgré tout mais enfin voilà juste pour souligner en fait qu'il y a une énorme diversité et que peut-être que le canton de Neuchâtel c'est pas la première fois que j'entends en fait des voilà des remarques de difficultés de producteurs ou de droguistes du canton de Neuchâtel face en fait au contrôle et je vais m'arrêter là peut-être que j'ajouterai ce que je vais ajouter après si c'est pertinent merci au point de vue de la paperasserie c'est vrai que quand je pense à mon père qui faisait un peu n'importe quoi comme mélange sans avoir un suivi et actuellement par où on passe c'est énorme la différence après je me dis que que ce soit au niveau des plantes que ce soit au niveau de la viande que ce soit au niveau des fruits ou n'importe quoi qu'est-ce qu'on exige la retraçabilité et c'est là-dessus que je pense que les pharmaciens cantonaux exigent et lorsque nous faisons un mélange de plantes médicinales nous avons bien sûr plusieurs plantes et dans nos protocoles il est noté la quantité pesée ou la quantité de la formule la quantité pesée le lot et le fournisseur et ensuite vous avez un produit final un mélange où vous allez remettre un numéro de l'eau et la quantité en plus bien sûr la déclaration des substances ou des plantes qui figurent dans votre mélange de tisane et puis de nouveau alors comme je dis ou madame l'a très bien dit les plantes que nous mettons dans nos sachets pour nous droguistes pharmaciens on peut utiliser toutes les plantes pour autant qu'elles ne soient pas toxiques on ne va pas mettre de la baie de belladone ou autre bien que les belladones la baie et un tas d'autres plantes le tuya ou tout ce que vous connaissez sont utilisés aussi en phytothérapie et c'est un domaine que nous exploitons actuellement et qui apporte ses fruits non seulement du côté de la caisse parce que c'est quand même toujours un peu le nerf de la guerre mais le résultat où le client vient chez vous vous dire ta préparation c'est quelque chose donc la spagyrie permet d'utiliser les plantes toxiques comme les plantes non toxiques elle perd son côté de toxicité finalement alors dans le cadre de l'exposition Terre d'outils nous avons pu travailler avec madame Françoise Drault qui est herboriste au Genève-sur-Cofran et qui est la petite fille du fondateur Camille Drault et elle elle lui expliquait exactement la même chose que M. Virgilio expliquait pour elle la problématique c'était de ne plus pouvoir cueillir la menthe qui était juste à côté de chez elle pour pouvoir la mettre dans ses préparations et elle devait commander sa menthe je ne sais pas où en Bulgarie ou en Roumanie et pour elle le métier était en train de disparaître donc j'ai une question toute simple face à la demande que faut-il faire pour créer la formation d'herboristes mais une formation qui soit réellement reconnue il y a je crois que mon épouse a fait un téléphone tout à l'heure parce qu'elle cherchait des herboristeries et quand elle a vu elle a demandé à un collègue droguiste et a dit mais tu la connais oui 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 je m'excuse je ne dénigre pas les herboristeries qui ne sont pas des droguistes mais cette dame vend des bijoux vend des petits cadeaux de ci de ça et on va dire des tisanes plaisir mais le côté de madame dro c'est autre chose c'est vrai elle a quand même une connaissance approfondie des plantes médicinales mais il n'y a pas de formation actuelle reconnue si vous faites herboriste je crois que ce n'est pas forcément autour des plantes le métier de droguiste que je défends à non seulement la connaissance des plantes médicinales les apprentis connaissent le nom allemand français latin l'origine botanique la famille quelques principes actifs généralement les plus importants les actions les contre-indications quand il y en a et à côté de ça ils font un herbier et puis sont obligés même deux de faire un selon leur désir qui est programmé par l'enseignant oui oui complété en fait dans le cadre de ma recherche je me suis intéressée à la transmission de ces savoirs et de nouveau quand on compare avec la France donc en France l'herboristerie est en métier comme vous l'avez souligné mais qui a été finalement la formation a été annulée si je puis dire en 1941 et il y a encore des herboristes qui ont le titre officiel d'herboriste en France mais c'est parce qu'ils ont été formés avant cette période et donc en France il y a tout un mouvement de revalorisation auquel des ethnologues dont le fameux ethnobotaniste Pierre Liotagui prend une part active qui cherche en fait à recréer finalement en diplôme officiel d'herboriste et ce qui est intéressant c'est que il y a différents acteurs vous avez l'école lyonnaise de plantes médicinales et j'ai rencontré beaucoup d'acteurs enfin beaucoup de personnes qui travaillent avec des plantes ou qui s'intéressent aux plantes en Suisse romande qui se sont formées à Lyon justement mais depuis je crois que c'est depuis 2008 depuis 2008 ou peut-être un peu avant il y a une antenne de cette école lyonnaise des plantes médicinales qui a été créée dans le canton du Valais et tout était mis en place le dialogue avec les autorités cantonales de l'état du Valais pour faire reconnaître enfin reconnaître ce diplôme dans le canton et finalement c'est d'après ce que j'ai entendu dire et bien c'est peu de temps après que la formation a été mise en place que l'état du Valais s'est rétracté étant donné qu'il avait peur que tout à coup les ostéopathes et en fait toutes sortes de métiers de la santé exigent la même reconnaissance et donc apparemment l'état du Valais aurait eu peur en fait de lancer par là un mouvement de reconnaissance qu'il ne pourrait plus suivre et donc cette formation en Valais est reconnue pour les personnes qui ont déjà une formation de thérapeute complémentaire en fait qui ont fait l'ASCA enfin qui ont une formation ASCA etc mais effectivement ce n'est pas finalement les gens qui s'intéressent aux plantes médicinales en Suisse et qui en font une activité professionnelle ou pas forcément à 100% sont peu organisées sont peu mobilisées et finalement il y en a certains même qui rejettent le fait de faire reconnaître officiellement ceci en disant que en fait ils ont d'autres valeurs en disant mais finalement ce qui compte c'est ce qu'on met c'est l'énergie le coeur etc et finalement ils se débrouillent avec cette sorte de zone grise qui est que finalement le fait de pouvoir vendre des plantes médicinales comme doré alimentaire ou comme cosmétique permet il y a vraiment une envie d'aller sur les produits naturels que ça soit dans les compléments alimentaires dans l'alimentation ou dans la cosmétique on s'oriente vraiment sur quelque chose de naturel si possible local quand les volumes le permettent au niveau formation donc moi j'ai un suivi un peu classique donc j'ai commencé comme laborant en chimie ensuite j'ai hésité faire une école d'ingénieur pour devenir ingénieur en chimie analytique et chimie analytique ça veut dire qu'on est capable de doser tout et n'importe quoi et après c'est simplement une spécialisation qui a été faite dans le domaine de la phyto alors comment je suis arrivé là-dedans c'est simplement que le thème de mon travail de diplôme à l'époque c'était déjà quelque chose dans la phyto qui m'a vraiment passionné et après j'ai eu des opportunités en fait c'est vraiment un chemin d'opportunités et maintenant avec la fonction que j'ai maintenant ce qui est bien c'est que je participe à la production et à l'analyse donc ça regroupe un petit peu toutes mes compétences et c'est pour ça que je suis bien là où j'en suis maintenant parce que la production c'est au niveau industriel alors ou pas toujours alors c'est pas industriel donc on a trois niveaux de production on a soit l'échelle du laboratoire où là on va travailler avec quelques grammes quelques centaines de grammes ensuite on a l'échelle du pilote qui va de grosso modo de un kilo à une centaine de kilos ce qui est déjà important pour les plantes alpines et après il y a le niveau industriel où là on va processer quelques tonnes donc déjà avec le sourcing uniquement en Suisse avoir quelques tonnes à disposition c'est très compliqué donc on va dire que le niveau industriel pour les plantes aromatiques et médicinales n'existe pas vraiment en Suisse on est vraiment sur du pilote et quand vous parlez de préparation en quoi ça consiste ces préparations ? alors préparation ça veut dire simplement extraire les composés qui nous intéressent donc pour extraire les composés qui nous intéressent on va choisir la plante déjà ensuite on va choisir le solvant qu'on va utiliser donc on est soit sur une extraction classique à l'eau ou alors on peut venir avec par exemple de l'éthanol pour aller extraire des composés qui n'ont pas exactement les mêmes polarités ensuite avec les plantes on peut vraiment faire beaucoup de choses des gens qui travaillent sur les plantes fraîches on peut extraire les huiles essentielles on peut faire des hydrolats qui est très utilisé on peut sur des plantes sèches donc ça c'est vraiment ce que nous on fait sur la plateforme on va chercher ce qu'on appelle les métabolites secondaires en fait c'est les métabolites qui permettent soit le stockage ou soit la défense d'une plante quand une plante est attaquée en fait elle va développer certaines molécules qu'on appelle les métabolites secondaires qui sont entre guillemets inutiles pour la plante elles sont formées uniquement en cas d'attaque par contre l'être humain les accepte très très bien pour se défendre contre des pathologies est-ce qu'il y a une question une remarque dans la salle oui madame je vais vous passer mon micro je voulais savoir là vous parlez d'une production industrielle et puis peut-être étrangère mais quelle est la part de plantes sauvages celles qu'on trouve en se promenant dans le Jura et puis qu'on prendrait au bord du chemin est-ce que déjà vous l'utilisez et quelle est la part utilisée alors au niveau des plantes sauvages donc nous en fait on a construit un petit peu cette plateforme autour d'une librairie de plantes alpines donc ça veut dire qu'on a été récolté des plantes en nature et puis on regarde le potentiel qu'elles ont donc ça veut dire qu'on a simplement fait des extraits et puis on a essayé de caractériser sommairement les extraits soit par rapport à une activité spécifique ou bien soit par rapport à une certaine famille de molécules qui sont intéressantes maintenant exploiter au niveau on va dire industriel des plantes qu'on va récolter c'est très compliqué parce qu'on va être exposé à la diversité en fait on va être exposé à la diversité et puis on va avoir des variations en principe actif qui seront gigantesques et en plus la difficulté c'est que dans la nature les plantes elles ont tendance à se ressembler toutes à peu près donc on peut facilement mélanger en fait différentes espèces donc pour faire de la recherche à l'état de laboratoire c'est vraiment la démarche donc c'est aller cueillir des choses qui existent présentement dans la nature par contre après s'il y a une exploitation il y a quand même une mise en culture qui est quasiment obligatoire alors juste une question et pour rebondir sur la question de madame les produits naturels on dit partout des produits naturels qui définit ce qu'est un produit naturel ? donc ce qu'il faut savoir là j'avance à tâton c'est que la plupart des producteurs de plantes alpines respectent en fait les normes de bio-suisse mais je ne peux pas dire plus il y a certains producteurs qui vont suivre les normes de bio-suisse et d'autres qui vont suivre les normes de déméter donc au niveau des plantes alpines et médicinales en principe la culture conventionnelle n'existe quasiment pas mais après voilà je ne peux pas répondre plus que ça honnêtement qu'est-ce que c'est les normes d'éméter ? c'est peut-être un peu moins connu que bio-suisse je retrouve le mot attend biodynamique voilà c'est les procédés selon la biodynamie exactement merci peut-être monsieur Virgilio par rapport à produits naturels après on va passer à une autre question bon je pense que lorsqu'on parle de produits naturels par rapport à des produits bio le produit naturel pour moi c'est le produit qui pousse dans un milieu normal plutôt que d'être sous serre après produits bio alors ça c'est le problème sans adjonction de produits pesticides et autres conformes aux différentes analyses madame Perrin vous voulez ajouter quelque chose à propos des produits naturels oui justement en fait en tant qu'anthropologue c'est ce genre de questions qu'on cherche à explorer quelles sont les différentes représentations des gens par rapport à qu'est-ce qui caractérise en objet ou quelque chose de naturel et c'est vrai que eh bien c'est souvent ce qui est mis en avant par les par les les gens qui fabriquent des produits à base de plantes souligne cet aspect de naturalité mais ils le caractérisent en fait de différentes manières par exemple certains vont dire que justement une plante sauvage aura l'avantage sur une plante qui a été sélectionnée dans un centre agronomique d'avoir puisé les forces du lieu et d'avoir cette force encore intacte dont va pouvoir bénéficier en fait la personne mais vous avez également des producteurs qui disent que finalement ce qui fait la valeur ou l'efficacité thérapeutique dans le produit c'est non seulement la qualité de la plante mais aussi son énergie et son énergie qui est fortement influencée par l'intention la manière dont la personne va cultiver choisir la plante la transformer etc et par exemple je sais qu'il y a par exemple un producteur d'huile essentielle allemand qui afin que ces huiles essentielles qui sont stockées parce qu'il a un marché en fait très important afin que lors du stockage ces huiles essentielles ne perdent pas de cette énergie vitale ou de cette rencontre entre l'énergie naturelle et l'énergie du producteur et bien diffusent des mantras dans le local de stockage après par rapport à cette question de en fait le canton du Valais a fait inscrire sur son sur son inventaire des traditions vivantes peut-être c'est un peu long à expliquer mais si vous voulez la Suisse en 2008 a ratifié une convention de l'UNESCO qui valorise le patrimoine culturel immatériel l'Office fédéral de la culture a choisi de parler de traditions vivantes parce que c'est plus peut-être facile de parler de traditions vivantes ça parle plus aux gens que de parler de patrimoine culturel immatériel et chaque canton a dû sélectionner choisir une liste de pratiques qui font partie de ces traditions vivantes au niveau cantonal et donc le Valais a inscrit la cueillette et la culture de plantes sauvages et en fait c'est assez étonnant parce que finalement comme vous l'avez très bien expliqué pour avoir en fait des plantes avec un taux de qualité stable en principe actif en fait il faut que ce soit distinct homogène et stable je crois c'est les critères DHS et en fait on parle souvent de plantes alpines quand on parle de ces plantes mais finalement ce sont des plantes qui sont cultivées dans les Alpes après définir si elles sont alpines ou pas étant donné qu'il s'agit de sélection et souvent d'hybridation ça ça porte un peu à confusion si vous prenez par exemple l'isope la variété hybride d'isope qui a été créée à l'agroscope c'est une variété de population qui est originaire des Valais donc du Valais et qui a été hybridisée avec une variété de population de Hongrie mais on la cultive dans les Alpes donc en fait toutes ces questions de comment on nomme les choses de comment on qualifie les choses sont l'objet en fait de différentes manières de se représenter la nature de se représenter l'efficacité d'un produit ou d'une plante et aussi qui sont fortement contestées Chaque plante en fait a une empreinte digitale donc c'est vrai qu'elle pousse à Neuchâtel au Jura au Valais au Grison elle va contenir strictement les mêmes molécules par contre ce qui va changer en fait c'est l'intensité de ces molécules le ratio en fait de ces molécules et quand on fait des hybridations typiquement on ne va pas influencer les principes actifs qui sont dans la plante on va simplement les enrichir on va enrichir les principes actifs d'intérêt et puis si on a des principes actifs qui peuvent être toxiques on va essayer de les abaisser donc c'est à ce niveau là qu'elle se fait la sélection on ne va pas pouvoir dire à une rose de produire un principe actif qui est contenu dans de la lavande je ne pense pas qu'on puisse le faire et puis j'espère qu'on ne puisse pas le faire honnêtement mais voilà on va simplement dire à la plante d'essayer de produire plus de ce principe actif d'essayer d'en produire moins en fait d'un autre etc j'ai fait une formation en herboristerie en France très complète et sérieuse mais absolument pas reconnue et ma question c'est est-ce qu'on peut s'appeler herboriste et ouvrir un magasin comme vous dites avec marqué en gros herboriste sans se faire comment dire se faire avoir des problèmes ou être condamné d'usage illégal de la médecine même si on vend des plantes tout à fait autorisées et qui ne sont pas propres aux pharmaciens et aux droguistes vous pouvez ouvrir une herboristerie en Suisse sans problème après c'est le choix dans les plantes que vous pouvez vendre ça s'arrête là et aussi peut-être les conseils qu'on donne par exemple si on vend de la de la menthe est-ce que je pourrais la vendre en disant ben prenez ça après les repas ou non tout à fait tout à fait du moment que vous le dites après l'écrire c'est une autre chose c'est la même chose pour nous lorsque nous faisons des mélanges les indications thérapeutiques c'est toujours très délicat actuellement qu'est-ce qui se fait beaucoup ce sont des gélules si je prends du rhodiola rosea dont on a causé tout à l'heure si j'écris rhodiola sur mon emballage pas de problème mais pour monsieur tout le monde c'est peut-être pas l'usage et si j'ai le malheur peut-être d'écrire fatigue stress fatigue psychique mentale épuisement ça va pas passer la même chose donc rhodiola rosea merci il y a différentes catégories de produits donc on a ce qu'on appelle les médicaments ça c'est tous c'est Swissmedic qui édite les lois des médicaments en principe quand on parle de médicaments on parle d'un principe actif typiquement si vous prenez de l'aspirine c'est un principe actif ça peut être de l'ibuprofène ça peut être une autre molécule etc quand on parle de phytothérapie on va jamais en principe parler d'un principe actif mais on va parler d'un extrait total d'une plante et maintenant où ça change c'est que là on n'est plus sur du médicament mais on est sur du complément alimentaire et on change de loi en fait donc finalement on fait presque la même chose mais de façon différente et on n'a pas le droit de dire la même chose un médicament a le droit de dire soigne le mal de tête par contre un complément alimentaire n'a pas le droit de le dire même s'il le fait mais alors pourquoi tout le monde ne se lance pas dans la brèche et ne fait pas comme ça en fait je pense qu'un peu tout le monde le fait parce qu'au niveau européen sauf erreur le nombre de nouvelles molécules thérapeutiques qui est appliqué chaque année enfin qui est déposé chaque année avant on était à quelques centaines maintenant c'est descendu à 5-6 par année par contre les compléments alimentaires nouveaux qui existent sur le marché c'est quelques milliers par année donc je pense que la réponse elle est déjà là-dedans j'aimerais savoir quelle est la situation en Suisse allemande en Allemagne en Allemagne ils sont assez costauds j'avais comme étudiant mais ça fait longtemps eu un bouquin fantastique le Steinegger Hensel qui est en fait un bouquin de biochimie mais ouvert à l'aspect thérapeutique ça c'est ma première question puis la deuxième question évidemment elle est de l'autre côté du monde si on va dans une dans une herboristerie ou dans une pharmacie chinoise il y a des centaines de tiroirs avec certaines choses dont l'efficacité n'est pas à mettre en doute mais est-ce qu'il existe aussi des règles et des contrôles comme ça dans ce type de pays le livre que vous mentionnez je ne le connais pas et puis j'ai eu l'occasion pendant ma recherche de faire un peu de terrain en France et puis en Autriche mais finalement assez peu en Allemagne peut-être enfin ce que je sais par rapport en termes de différence entre l'Allemagne et la Suisse c'est que historiquement la naturopathie en Allemagne a surtout mis en avant les thérapies par le soleil par l'eau par tout ce genre de choses et par exemple en Appenzell Road extérieur les plantes font vraiment font partie sont une composante extrêmement importante des thérapies enfin de la naturopathie et en fait face à et là en fait je vais faire un pont entre votre première et votre deuxième question même si je n'ai pas vraiment répondu à votre première question c'est que depuis les années 90 il y a une intensification de la circulation des savoirs des thérapeutes mais aussi des plantes elles-mêmes issues en fait d'autres traditions médicales notamment les plantes médicinales et que en fait face à ce mouvement ça a provoqué diverses choses en Europe tout d'abord c'est la la révision en fait du droit pharmaceutique en Europe et également en Suisse mais aussi une défense des des thérapeutes qui font de la naturopathie donc il y a en fait un mouvement qui s'est mis en place dans les années 2000 enfin 2010 en fait un projet de faire reconnaître la naturopathie traditionnelle européenne de langue allemande pourquoi que de langue allemande c'est juste pour des raisons logistiques parce que sinon ça devient trop compliqué d'inclure les pays scandinaves d'Europe de l'Est etc et que donc il y a eu beaucoup de tensions entre la représentation de la naturopathie suisse-alémanique et celle allemande et celle allemande qui a pris le dessus au niveau européen voilà après par rapport à ces plantes médicinales chinoises il a j'ai mentionné que donc c'est dans les années au tournant des années 2000 qu'il y a un changement de la législation des médicaments en Suisse avec la création justement de Suisse Médic et qu'on a créé des nouvelles catégories pour l'instant tout ce dont on a parlé quand on a parlé de médicaments c'est la catégorie médicaments à usage humain voire à usage vétérinaire donc qui est place enfin qui définit l'efficacité d'un produit par rapport au principe actif par contre avec la création de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et les dispositifs médicaux on a créé des nouvelles catégories de médicaments c'est les médicaments complémentaires avec justement les médicaments anthroposophiques les médicaments homéopathiques où c'est finalement non pas le principe actif mais le procédé de fabrication qui qui est contrôlé pour voir si enfin qui en fait l'efficacité du produit se mesure en fonction de la du respect de la manière de créer par exemple en produit anthroposophique ou en produit homéopathique et puis il y a également par rapport aux phytomédicaments une catégorie qui s'appelle médicaments asiatiques donc c'est assez intéressant c'est trois en fait c'est ceux qui sont le plus les plus mis en avant donc c'est médicaments ayurvédiques médicaments de médecine traditionnelle chinoise et médicaments tibétains mais évidemment qu'en Asie c'est beaucoup plus large et puis vous avez également tous les médicaments africains d'Afrique enfin voilà bref donc on voit que c'est des choix aussi qui illustrent l'état actuel du marché des plantes médicinales et puis une catégorie qui concerne les phytomédicaments européens c'est les phytomédicaments traditionnels et en fait si vous voulez inscrire un produit phytomédicament traditionnel c'est une procédure complètement allégée qui vous empêche enfin qui vous évite de devoir passer par de devoir prouver que votre médicament est efficace vous pouvez vous référer en fait à la littérature donc on voit que l'arrivée en fait le fait qu'on utilise des produits d'ailleurs est très ancien mais dans les années 90 il y a vraiment en fait une intensification de ces échanges qui transforment en fait la législation des médicaments en Suisse et aussi au niveau européen de tout temps le printemps on a voulu faire une cure pour nettoyer les reins après une autre cure pour nettoyer les émonctoires tous les organes d'élimination ça n'a pas changé après bien sûr la publicité fait peut-être que prenez ça mais pour nous non je pense pas une grande différence pour vous au niveau des demandes des fournisseurs par exemple peut-être qu'il y a un changement dans le type de plantes que vous êtes amené à analyser préparer alors moi je prendrais un croche-pied par rapport à ça je dirais que c'est surtout l'industrie alimentaire en fait qui essaye de moins empoisonner ces produits pardon d'employer ce terme là donc la grande mode c'est d'enlever du sucre c'est enlever du sel et puis pour faire bien on rajoute un petit extrait de plantes qui peut être détox donc je dirais que ça veut un contre-pied en fait donc l'alimentation saine ça a toujours été ça a toujours été évoqué l'industrie alimentaire a pas forcément fait de l'alimentation saine et puis il y a un petit retour en arrière et c'est vrai que maintenant par exemple des grands distributeurs d'eau ont tendance à faire des gammes aromatisées donc avec soit un effet rafraîchissant typiquement c'est la menthe souvent qui est utilisée ou alors on a aussi des gammes un petit peu santé où là on va mettre en avant en fait des propriétés de certaines plantes quand on se posait la question de savoir si on réussissait à manger local voire à se soigner local et visiblement c'est pas du tout le cas et c'est de plus en plus inquiétant j'aimerais peut-être que monsieur Virgilio nous raconte un peu l'histoire de la droguerie suisse avec si j'en crois les statistiques une disparition rapide des droguistes traditionnels actuellement nous sommes deux un à Neuchâtel et puis la personne que vous avez devant vous mais je pense que le canton de Neuchâtel n'a pas fait tout juste personnellement les droguistes neuchâtelois n'ont pas su se souder se soutenir mutuellement moi je suis valaisan pratiquement de coeur dans le sens que chaque fois que je rencontre mes collègues dans le sens que actuellement il n'y a plus de section neuchâteloise de droguistes il n'y a plus de vaudois il n'y a plus de valaisans nous sommes une section romande et depuis que je fais partie de cette section romande il me semble que j'ai retrouvé une grande famille et ces valaisans se soutiennent comme peu je pense dans nos régions bon les fribourgeois sont encore nombreux les genevois n'en causent plus il n'y en a pas plus que les neuchâtelois il n'y en a plus je pense et les vaudois se maintiennent mais notre section romande actuellement c'est magnifique nous organisons des sorties botaniques nous encadrons les apprentis c'est que du bonheur dommage je prends de l'âge alors l'école de droguerie c'est une école fédérale donc elle est unique en Suisse les neuchâtelois qui désirent faire un apprentissage ont la grande chance d'être sur place donc ils ne suivent pas les cours dans une école commerciale ils se rendent tout simplement à Neuchâtel ce qui est très bien pour nous ce qui est tout à fait intéressant en pécunie et autres mais quand on parle l'école suisse de droguerie il s'agit de la formation supérieure donc c'est une école supérieure de droguistes l'apprenti ou la personne qui a fait son CFC 4 ans d'apprentissage qui désire avoir une formation supérieure qui désire reprendre une droguerie former des apprentis est obligé de se présenter à l'école de droguerie et ceci après je crois deux ans de stage et après il va faire deux ans à plein temps à l'école de droguerie sans rémunération sans rien pour les Neuchâtelois qui payent des impôts chez nous ça va encore mais un Suisse allemand qui vient là c'est des années extrêmement coûteuses et cette école du moment qu'elle est unique elle est bilingue donc tout apprenti romand a intérêt à faire des stages en Suisse allemande cathodique bilingue normalement ça pourrait être 50 ou 60% 50 50 comme vous voulez mais là je pense c'est volontiers 80% d'allemand donc il faut se tenir vraiment prêt et là c'est une formation supérieure où on ne va pas forcément étudier les petites plantes comme c'est fait en apprentissage mais on va étudier les principes actifs comment ils agissent donc on va approfondir et puis bien sûr toute la manière de la gestion d'un commerce et de tout ce qui s'ensuit mais quelles idées auriez-vous pour redonner de l'élan à cette profession je ne sais pas exactement ce qu'il faut vous dire mais peut-être que si je faisais du kebab je vous expliquerais vraiment le pourquoi un kebab il s'en ouvre chaque fois qu'il se ferme un commerce une droguerie il faut peut-être des kebabs pour l'herbe il faut rouler sa bosse pour gagner sa croûte vraiment là ça devient très dur bien sûr nous avons des concurrences mais c'est la concurrence qui stimule je le veux bien mais actuellement je ne sais pas les articles qui nous sont réservés il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever c'est la compétence je pense que si les consommateurs étaient davantage informés peut-être qui seraient un peu plus conscients de qu'est-ce que ça ça représente en fait de produire des plantes localement de qu'est-ce que ça représente enfin de qu'est-ce qu'un savoir dans un droguiste en quoi il diffère d'autre savoir peut-être moins enfin différent pour ne pas apporter du jugement de valeur et et c'est vrai que oui en fait j'ai l'impression qu'en tant que consommateur et consommatrice on a on a quand même le ce pouvoir qu'on de choisir en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on achète et je pense que voilà de en fait sensibiliser davantage les consommateurs communiquer davantage serait peut-être déjà une une solution pourquoi les grandes surfaces ne veulent pas vendre ce que je vends il faut croire que c'est pas intéressant oui madame Perrin oui il y a aussi quelque chose enfin parmi les entretiens que j'ai mené j'ai eu beaucoup de témoignages de droguistes qui me disaient que les gens viennent pour pour avoir des informations sur quel mélange de tisane serait le plus approprié mais ils n'achètent pas forcément c'est-à-dire qu'ils vont ensuite acheter sur voilà chercher le conseil spécialisé mais ils achètent ensuite sur internet ou dans la grande distribution voilà mais c'est le drame un peu de tous les petits commerces c'est c'est comme les les fromagers les boulangers les artisans boulangers la vente par correspondance c'est sûr les grandes surfaces et puis comme je disais les gens ne fréquentent pas assez régulièrement nos commerces nous avons fermé une droguerie il y a trois mois d'environ 200 mètres carrés ce qui n'est pas petit pour un genre de commerce comme ça et vu le retour d'une certaine clientèle je ne jette la pierre à personne mais d'un certain âge qui ont connu la droguerie qui se sont servi à la droguerie pleurait presque et là-dessus comme je vous ai dit je destine l'absinthe ce n'est pas un plaisir c'est devenu une passion et le petit local que nous avions construit était au départ pour de l'absinthe pour un peu passer vraiment au plaisir passion mais vendre de l'absinthe tous les jours au Val de Travers nous sommes environ 32 ou 35 à vendre ou faire de l'absinthe après vous allez me dire c'est beaucoup mais dans le pays du vin Neuchâtel où on va aller il y a beaucoup de vignerons non la seule chose c'est que les heures de présence c'est pénible et là-dessus nous avons un petit peu réfléchi et puis on a dit ouais c'est vrai l'absinthe c'est bien c'est joli c'est le plaisir et nous avons déménagé notre droguerie importante dans un local de 25 mètres carrés et les gens qui viennent nous voir qui nous ont fait confiance nous disent mais pourquoi on ne s'est pas fait ça avant c'est génial on retrouve tout et puis ça on le trouve tout de suite parce que bien sûr sur 190 mètres carrés ou 25 vous voyez vite les articles et bien sûr qu'il a fallu faire une sélection on a plus 45 marques de dentifrice mais on en garde une je vois bien le problème des drogueries et je comprends la difficulté qui peut y avoir face aux exigences qui sont posées par les les nouvelles lois que Mme Perrin a notamment décrites en même temps on peut voir qu'il y a de plus en plus de magasins bio avec des rayons où c'est pas écrit santé mais autre chose avec la créativité que l'on donne donc quelque part ce que vous en tant que droguiste vous vendez ils se trouvent aussi ailleurs et ce sont aussi des ailleurs spécialisés même s'ils sont spécialisés différemment donc si on en revient à l'essence même de la plante enfin à la plante et aux savoirs qui sont véhiculés par ces on voit qu'ils sont toujours consommés et le problème il se joue plus au niveau du savoir et de la compétence et donc plutôt que de vouloir absolument garder les drogueries peut-être qu'on pourrait voir plutôt à mieux former les épiciers et épicières de de ces nouveaux magasins qui connaissent un grand succès et qui s'ouvrent un peu partout quoi voilà le problème reste toujours le même ils seront limités dans la vente de certaines plantes par rapport aux nouvelles lois ou à ces lois qui disent que vente des plantes médicinales j'ai pas la liste dommage mais je crois qu'on en a rémunéré à Passiflore un collègue fait des tisanes merveilleuses dans le pays de Fribourg qui a donné des noms un petit peu rocambolesques a dû la supprimer parce qu'il la fournissait dans un magasin bio ou autre il a dû modifier sa formule donc le résultat finalement c'est que l'approvisionnement dans différents types de plantes vous ne l'aurez plus je suis la femme du droguiste qui est Vendrée Virgilio donc je vais vous répondre à votre question vous dites mieux formé les gens qui ouvrent un magasin bio si on leur demande de faire une formation à 2000 francs est-ce qu'ils sont d'accord est-ce que vous voulez que la société les forme à un prix c'est les gens qui doivent le faire et après s'ils peuvent montrer leurs compétences vous avez un client vous en avez deux si vous êtes compétent vous aurez de la clientèle mais quand on voit tous ces magasins ils s'ouvrent tout le monde croit qu'ouvrir un magasin c'est gagner de l'argent alors ils s'ouvrent vous faites deux ans vous refermez vous avez des produits il y a des dates de péremption il y a des produits qu'on doit jeter un commerce d'alimentation les marges sont très très restreintes et les gens ça ils ne s'en rendent pas compte ils rêvent aujourd'hui le rêve de chaque personne c'est d'ouvrir un magasin où on va faire du vrac où les gens vont venir acheter leurs céréales mais c'est des vues d'esprit pour vivre pour avoir un salaire à la fin du mois pour payer de l'ABS pour payer du personnel pour payer des assurances je crois qu'il faut arrêter de faire rêver les gens et puis de les mettre dans une situation en peu de temps financièrement mauvaise parce qu'est-ce qui se passe en Suisse ils prennent un deuxième pillet ils vont créer leur magasin et dix ans après ils auront tout perdu donc c'est compliqué il ne faut pas croire que le commerce il est facile donc on va arriver au mot de la fin je voudrais que chacun d'entre vous en deux mots disiez un message à prendre à la maison par rapport à cette thématique je pense que ça se résume quasiment à un mot pour moi ça sera qualité après ce qu'il ne faut pas rêver les plantes sont beaucoup utilisées dans le domaine de la cosmétique donc il y a un retour au principe actif naturel dans la cosmétique qui est assez fort par contre les gens qui viennent vers nous en disant qu'est-ce que vous avez comme plantes à nous proposer qu'est-ce que vous avez comme principe actif qu'est-ce que vous avez comme allégation pour de la cosmétique on arrive à leur répondre à ça on arrive à leur exéguiller sur une ou deux plantes puis quand ils nous disent ok l'année prochaine on en veut 100 tonnes c'est là que c'est là que la discussion s'arrête donc la qualité suisse elle existe par contre si on veut faire de l'approvisionnement en masse ça ça n'existe pas donc voilà moi je pense que la Suisse a tout à gagner là-dessus c'est se faire des produits de qualité pour son marché et puis maintenant s'il peut y avoir un petit peu d'exportation tant mieux mais ça restera vraiment des marchés qui sont niches que ça soit au niveau des compléments alimentaires ou de la cosmétique Julie Perrin le mot que je choisirais c'est conscience donc conscience des enjeux et des défis auxquels font face en fait les gens qui font du commerce avec des plantes ou qui produisent des plantes et puis conscience aussi de oui en fait de de son pouvoir de consommateur ou de consommatrice et conscience aussi que vous pouvez poser des questions vous pouvez poser des questions à la grande distribution pour savoir d'où viennent leurs plantes ou alors aux droguistes ou alors lors d'une visite à Phytoarc enfin vraiment n'hésitez pas à vous forger votre propre opinion et voilà d'être conscient et curieux et enfin monsieur Virgilio en tant que commerçant ce sera très court vous avez un magasin sous la main veillez à ce qu'il soit là demain bahou applaudissements 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 applaudissements